Bonjour Cécile, il y a plaisir de nous rejoindre pour un autre topic de conversation. Et au sorti de topic de conversation, nous allons parler de la science, comme justement, cette semaine, le 10 novembre, la zone mondiale, la science pour la paix et aussi le développement pour les communautés. Et justement, ce thème que l'UNESCO choisit, c'est la science des sociétés qui peuvent faire face à la pandémie de la COVID-19. Et au sorti, pour nous élaborer ce topic, nous avons avec nous le CEO de l'Institut national pour la science et la technologie et développement, M. Xavier Estiko Kizouenman. Aujourd'hui, bon matin, bonjour M. Estiko, d'abord, comment ça va? Bonjour Barbara, merci beaucoup, mon bien. Merci beaucoup pour l'invitement, le programme, pour passer un message pour le public, le jour où l'UNESCO identifie le 10 novembre pour la science, pour le développement, la paix et la société qui peuvent faire face à la COVID-19. Bien sûr, nous pour élaborer ce thème, nous avons un petit peu plus de programmes, mais d'abord, élaborer un petit peu notre mission, notre mandat, et qui représente notre science dans ce site? Bon, pour commencer, nous avons un petit peu l'institution assez zen, et qui a été enacté, en bas en acte, en 2014, qui l'institut est en existence. Et là, l'institut, dans son mandat, c'est pour le promote le développement de la science, la technologie et l'innovation à travers tout le programme et le secteur de développement. Cécile, ça, vraiment, nous avons un mandat fondamental en bas la loi. Et nos visions, c'est qu'il nous fait ainsi, qu'il y a la science, la technologie et l'innovation, qui amène Cécile à un développement pour la prospérité, et aussi avec la paix, qui est un peu plus développé à travers l'intégration, la science, la technologie et l'innovation à travers tout son programme. Ça, vraiment, c'est ce qui n'est qu'il représente. Est-ce que vous croyez que l'institution qui ne fait l'impact en ce qui concerne le développement du domaine de la science dans Cécile? Oui, il y a six ans d'existence. L'impact, le temps que vous regardez derrière, dans six ans, et l'effet qui est un rôle, c'est comme un catalyse. Pour vous, vous arrivez à l'impact, vous avez besoin d'un politique, la science technologique, qu'on appelle un policier, et une stratégie qui peut faire sa développement. Depuis 2016, nous lançons un policier, la science technologique et l'innovation, qui, l'objectif, c'est de faire ce qui se transforme vers l'économie plus moderne, l'économie basée sur l'innovation, et aussi l'économie basée sur la connaissance. A cause, vraiment, il n'y a pas quelque chose qui nous a vifé, a cause de nous tendons à arriver dans le monde. L'économie basée sur l'économie basée sur l'économie basée sur l'économie, qui fait un peu de transport, qui exporte boksite, qui exporte des produits naturels, mais nous, la connaissance aujourd'hui, c'est de faire l'économie mondiale sur l'économie. C'est un pays plus avancé. Nous, c'est le choix pour nous, c'est de faire l'économie basée sur l'innovation. Alors, sa politique qui nous a lancé en 2016, il y a une politique et une stratégie vers 2025, faire sa transition pour arriver là-bas. Mais par contre, il y a une implementation. L'implementation demande des ressources. Mais ces ressources, par exemple, ont une expectation. Nous, ici, nous sommes un pays où nous ne pouvons pas attaquer, mais nous ne pouvons pas faire l'impact. Nous pouvons faire l'impact dans plusieurs secteurs. Nous pouvons mettre en place des systèmes, par exemple, qui nous permettent de produire plus de connaissances scientifiques. Par exemple, nous pouvons voir dans cette période de l'État qui, pour qu'il y ait de développement des ressources, nous pouvons arriver à la mesure de la quantité, nous pouvons investir dans le ressources comme un pays. Et alors, nous pouvons faire la statistique, l'évidence de l'État gouvernement, nous targons un petit temps, mais nous ne pouvons pas arriver à la mesure de l'investissement. Nous pouvons faire l'impact dans le ressources. Nous pouvons faire l'impact de l'État gouvernement. Nous avons besoin de technicien, d'enjeuner, d'enjeuner, de la santé. So, nous pouvons faire la mesure de l'État en résultat. La science dans l'État, la science mathématique, il y a commencé à améliorer et il y a un déclin. Et nous, nous, par anons-politiques, c'est pour contribuer, pour faire motivation à notre conscience dans l'école. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait très successful. Nous, nous, nous fait unespace dans la science, la technologie et l'innovation dans l'école. Y pas assez, parce que nous, nous, nous avons besoin d'en dire à là-bas pour nous pousser à l'ajouter de sa clipe. Cette éle-école, c'est bien, cette éle-école, c'est moins bien. Mais nous faisons aussi un programme national, STEM Education, la science, technologie, ingénérique, mathématiques. Et ça, c'est un programme qui nous voit, qui nous a fait un développement de l'automation, de la robotique, qui nous participe dans l'international, dans la monde global. Nous pouvons participer dans ça. Ça a un programme qui nous a fait un programme pour plus de motiver vers la science. Nous avons aussi un programme cette semaine dans chaque école. Nous prenons une technologie, qui nous appelons ça, émer, faire des étudiants qui comprennent, pour préparer les motifs, pour mettre l'intérêt devant la technologie. Ne pas perdre le temps pour apprendre quelque chose qui ne peut pas servir demain. Ça veut dire que les étudiants ont un niveau postsecondaire, ils arrivent à l'université, ils comprennent cette technologie. Ça, c'est un programme qui nous permet de faire un impact, mais nous disons que la science peut causer la science. Mais la science ne peut pas causer la science en séparation technologique et l'innovation. C'est un programme qui peut causer la science en séparation, mais l'innovation, il y a quelque chose qui peut causer la science en séparation. Mais la science est tout le temps la derrière. Et si vous avez des enfants intéressés avec la science, et aussi vous avez des technologies, vous avez des capacités pour vous aussi faire l'innovation qui a contribué dans le développement du pays. Pour vous, peut-être pour Nisti, qui a la signification, la importance, la relevance, la science, et aussi la société qui peut faire face avec la COVID-19. Qui veut dire ceci ? Bon, pour nous, c'est très important. En moi, j'ai dit, parce que j'ai vraiment apprécié, comme si j'ai eu des ans, trois ans, j'ai apprécié à la Commission de l'Université 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 de l'Université. Nous disons tous, nous n'aime pas réclновé, nous n'aime pas réclamé. Et c'est une MeowRAD qui a permis de attention à une nationale de l'Université de l'Université de la Jeans de la France. Nous n'en jamais어� impossibilisons les世ences que nous capacitaём dans les médias. mais il est important à cause de la COVID-19. Il est très important. Parfois, nous nous disons que nous prenons quelque chose pour le granted. Nous voyons tout ce qui peut arriver, mais nous ne voyons pas l'importance de la science derrière ça. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est que nous disons que tout ce qui peut arriver c'est cela, avec nos public health authorities, c'est la science qui peut guide les autres pour faire nous rester safe et en bonne santé. Tous les jours, nous voyons voir stress les autres. Les autres peuvent dire que les gens sont des mesures, des mesures, des mesures, des mesures, des mesures, des policiers. Ce qui se peut mettre en place, ce qui ne peut pas avoir affecté sa virus et comme ça, ce qui peut arriver, sa transmission communautaire. Et nous voyons tout dernier mois, il ne faut pas avoir un état, je vais venir nous dire, nous voyons sa grand journaliste, ce qui se fait un commentaire, c'est un endroit qui est très strict, plus strict qui nous voyons dans le monde. Mais ça nous voyons pas sortir à cause de la science qui peut mettre. Il peut amasser la formation scientifique, il peut écouter la science, pour lui amener sa côte publique pour nous mettre en pratique un système national qui protège nous. Ça veut dire la science, il faut un rôle, un rôle important, et il peut continuer. Il peut yeter, à cause COVID-19, il faut que nous fassions, nous avons un vaccin, nous avons un vaccin, pour un peu le temps. Et ça, c'est un peu de connaissance scientifique qui nous avons accès avec, à travers WHO, John Hopkins University, les autres, l'azance qui nous a mené sa banne l'information pour nous faire banne bon décision, banne décision informé, qui nous a mené par la science, qui nous a dit, bien, à cause de la décision scientifique, il y a aussi, y a la science qui peut aider nous banne dokter pour choisir banne médicament qui n'en a banne kak active. Mais si nous n'en a pas la science, lesquels sa médicament, lesquels sa traitement, lesquels sa banne technologie, terapétique qui nous mette ensemble pour sauver sa banne di monde, nous pa nous gagne kalan mou, si nous n'en a pas tout ça, sa konnaissance scientifique et aussi la banne technologie, des years, qui m'en y a nous tu peux et. L'autre quelque chose encore qui m'en fait l'enfance, même nous take it for granted, nous avons l'information à jour, en real time. Mais si nous n'en a pas la science qui nous développe pour nous amener sa banne technologie qui nous a aussi, nous social media, nous banne système numérique qui s'y avance, c'est la science qui peut pousser à la science. C'est ça y' important qui nous n'en a pas à la science et tout le jour. Oh, la science y' important à cause de la science qui nous fait l'électricité, nous nous avons besoin de l'électricité. La science qui nous fait de l'autorité, nous avons besoin de l'électricité. Non, c'est pour faire sensibiliser que la science y' important, nous nous avons besoin de investir dans la science, nous avons besoin de investir dans l'électricité, qui la science continue pousse nos pays. Mais qu'est-ce qu'il y a la pandémie de la COVID-19 pour les scientifiques? Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont un obstacle, un obstacle pour les autres? Ou bien, peut-être qu'il y a des avances? Bon, la pandémie est sérieux. Comme si nous même nous devons vivre une période de l'histoire qui nous remarquons, nous enfants pour cause. C'est possible encore dans 50 ans, 100 ans pour nous passer à l'expérience. Mais pour les scientifiques, la lutte contre la virus est un défi énorme. Vous comprenez? Il y a un moment où les scientifiques sont toujours optimistes pour une solution. Et la science est toujours à aider le monde pour qu'il passer à un défi et sortir. Nous avons un plaisir. Si nous pouvons voir dans l'histoire, il y a une pandémie qui est arrivée, qui est un plague. La plague qui est tout. Après, il y a un Spanish flu. Après, nous avons commencé à voir une possibilité pandémique, mais c'est après qu'il y a un défi. Tout le temps, les scientifiques, ils disent plus devant, ça a un... Ça a un important, comme tu vous dis, c'est une pandémie. Ça a un important, un grand défi. Il y a encore un défi. Mais ce qui est arrivé, dans ce contexte que UNESCO peut promote, c'est l'open science. C'est que la science, il faut le partage de connaissances à travers... Le scientifique partage de connaissances pour arriver à résoudre des problèmes qui affectent nous tout. Et il y a un groupe de scientifiques qui peut travailler dans un réseau pour partager l'information sur sa virus. Depuis que nous commençons, nous pouvons voir son genome. Nous pouvons classifier, comprendre. Nous pouvons ne comprener pas sa virus. Nous pouvons faire la liste contre nous. Nous pouvons faire la liste contre nous. Nous pouvons faire la liste contre nous. Tout ça, nous pouvons faire la liste contre nous. À travers internet, à travers réseaux sociaux, à travers les autres moyens de communication qui aujourd'hui, qui la technologie, il n'amène. Et ça, pour nous, nous avons une opportunité. Mais aussi, nous pouvons faire la COVID-19, nous pouvons être scientifiques dans les autres outils pour préparer pour demain. Il y a un plaisir de faire la liste contre sa virus qui donne nous une connaissances scientifiques pour nous comprendre le système de santé mondiale. Pour nous comprendre, pour nous comprendre le système de distribution, les ressources médicales. Pour nous comprendre, ça veut dire qu'il y a un plaisir de retourner pour la COVID-19 dans la communauté scientifique mondiale. Mais qu'est-ce qu'il y a un plaisir de faire la liste contre la COVID-19 dans la communauté scientifique mondiale? Il y a un plaisir de faire la liste contre la COVID-19 dans la communauté scientifique mondiale. Il y a un plaisir de faire la liste contre les actions scientifiques mondiales, où est-ce qu'il y a un grandfather qui ne breathe zij perspective mondiale? Nous avons besoin d'un système efficace pour connaître lesquels et lesquels. Nous travaillons dans la première phase. Nous travaillons avec toutes les technologies que nous avons proposées. Nous avons aussi une nouvelle fonction, c'est de voir les technologies qui sont plus soutenables. Nous travaillons avec les 24 ou 24. Finalement, nous travaillons avec un compagnon qui est le cinquième plus grand compagnon de technologies dans le monde, et nous faisons la première phase du système de surveillance. Ce qui nous voit, il y a un QR code, c'est un travail de la collaboration de la santé. Après ça, nous avons besoin de faire cette technologie avec notre contrôle de la travisoire. Nous avons besoin de faire cette technologie. Nous avons besoin de faire cette technologie. Nous avons besoin de faire cette technologie. Nous avons besoin d'un groupe technique et de teams. Nous avons besoin d'une autre technique. Nous avons besoin de faire conscience de la régulation de la privéité. Nous avons une capacité de connaître les entreprises. Nous avons besoin d'un groupe de GDPR. Nous avons besoin de faire les clients européens. Nous avons besoin de faire ce moment-là. Nous avons besoin de faire ce document. Nous avons besoin de faire ce document. On continue à faire ça, on fait ça et on fait ça, et on fait ça à travers le département de l'information et l'autorisation pour le travail. On fait des états scientifiques, des états qui restent ces celles. Par exemple, nous avons une surveillance dans notre travail, le bord de contrôle. Mais qui peut arriver à l'état de l'entrée de ces celles ? Nous avons une deuxième phase qui s'appelle l'end-to-end contact tracing solution. Nous pouvons donner le ministère de la Santé un vision de 360 degrés qui peut arriver tous les jours. Et ça, il y a quatre technologies qui nous mettent ensemble. La deuxième phase, ce que nous faisons déjà, nous mettons quinze stations dans ces celles. Dans ces celles, nous trouvons une concentration normalement sur ces celles. Il y a des boathouses, des boathouses de chaque côté du monde. Nous avons des plages, des boardwalks. Nous travaillons avec ces celles qui sont des owners qui peuvent coopérer. Et aussi, la digue pour aller, nous, les Moria va aller de mes jetty quatre kokos. Tous les deux pour aller la digue. Tous les trois jetty. Et ça, nous mettons une beacons, quelque chose qui peut servir la technologie Bluetooth, qui peut aussi capturer sa banne mouvement, sa banne touriste pour en annanant l'application, l'autre téléphone. Ça a apprécié de développer. Nous avons fini de download cette téléphone pour les gens qui travaillent pour ces touristes. Là, nous travaillons pour nous connaître la technologie, nous pouvons apprécier la technologie. Nous pouvons apprécier la technologie, comme si nous mettons ça en live. Nous pouvons choisir les touristes qui participent. Et ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de hiccups. Il y a une nouvelle technologie qui peut tester. Et nous pouvons dire, qu'il n'y a pas un état-asile ou bien des pays dans la région, l'Afrique ou bien même dans les Caraïbes qui peut mettre ça. Ça est inclusé en place. Nous travaillons avec l'équipe. Tout le temps nous devons faire des virtual calls. De fois par semaine, trois fois par semaine. Mais par contre nous aussi, nous avons une collaboration d'IMC. dans Creole Travel, ils voient l'importance de l'hôtel, ils ont un board pour nous accès à l'information, l'accès à l'infrastique pour nous qu'on peut mettre ça en place. Ils ont dit qu'on est vraiment stressé avec ce qu'on peut faire parce qu'on peut dire qu'on peut rentrer dans le temps. Ils ont dit qu'ils sont actifs, mais nous n'ont pas dans le background. Nous connaissons le ministère de la Santé, les custodians, nous avons l'approuvation au public health commissioner pour nous continuer à nous voir. Mais c'est tout le temps que le ministère de la Santé à travers sa unité de public health intelligence unit qui est utilisé par Dr. Bibi, il y a aussi dans l'équipe et nous pouvons pousser ça. Et un truc qu'on peut voir ça, c'est pas la technologie. Nous aussi n'amènerons le niveau de la Tourism Task Force. Fézot koné pour dire qu'on peut faire approuvation. Ako l'État, l'État, nous vendons ça. Nous pouvons dire qu'on peut dire qu'on touriste. Là, nous pouvons aller un peu dans l'économie. Nous pouvons contribuer pour que l'indice de la Tourisme continue. Il réagit de la Tourisme, mais seulement nous pouvons réagir. Ici, il y a eu 20 ans, effectivement, le ministère de la Santé, tout le temps, il y a despozitions pour son, pas pour tourisme, mais aussi pour son public qui peut travailler avec tourisme. Comprends? Mais comment est-ce qu'on peut servir la science? Oui, nous, la santé est une priorité. Bien sûr, nous avons besoin de faire ainsi. Par exemple, nous avons besoin d'économie. Nous connaissons l'économie, ce qui est vraiment grave. Comment est-ce qu'on peut servir la science? C'est-ce qu'on peut servir Cécile ou quoi n'est-ce qu'on peut servir de Cécile pour peut-être faire comme un petit peu sur les problèmes économiques, sur les problèmes économiques, sur les problèmes qu'on peut plonger là-dedans? Oui, pareil, nous pouvons dire. Même sa solution, nous regardons avec sa compagnie, nous devons vendre Cécile. Maurice aussi peut travailler avec ça. Même la compagnie peut travailler avec. Nous sommes plus devant que Maurice. Ça veut dire que nous avons un package de marketing. nous pouvons dire que nous avons un système en place pour prendre care of you. Si il y a un touriste pour faire 20 plus, Cécile, il peut redire petit à petit, gagner confiance que le touriste retourne Cécile. Ça, il peut contribuer vers l'économie. Parce que le touriste, il faut reprendre son place le plus vite possible parce que tout le monde investit dans le touriste. Il y a 7 pays, tout pays pays, l'Assemblée d'Otel. l'Assemblée d'Otel, papi vannes, l'Assemblée d'Otel, l'Assemblée d'Otel où ilsilèvent, il peut vendre autre livelihood avec touristes, papi, il paralyze nous. ou à dire, il y a un ministre de la finance qui dit qu'il y a une situation. Ça, à court terme, nous avons besoin d'être l'amèler. Mais aussi, il y a un midièm terme. Même à court terme, il y a quelque chose qu'on peut faire pour nous garder l'économie. Par exemple, deuxième niveau, deuxième source de l'économie, c'est la pèse. Et plus, l'impact, c'est la pèse industrielle qui nous exportons. Alors, ce qui peut arriver dans sa exportation, les marchés européens sont plus exigeants. Surtout, il y a un mouvement qui a besoin de consommer des produits soutenables. Et ça, il y a une zone très forte. Il peut mettre la pression dans les supermarchés. Mais nous, il y a un problème de compétition. Et nous, depuis l'année passée, nous pouvons travailler avec une technologie, une technologie blockchain. Et ça, c'est un média qui nous signifie l'agrément, qui se signifie l'agrément avec un compagnon appelé Chainvine. Et nous, nous pouvons servir l'application blockchain pour donner nos produits et l'avantagé de l'omassé international. Ça veut dire ça, il n'y a pas juste pour donner la crédibilité. Il donne une façon qui nous traque nos produits et l'application. Il peut voir depuis le côté de la pèse, qui m'a y a un process et qui m'a y a un arrive là. Ça, il peut donner l'avantagé de l'exportation. Pour l'application, il peut donner l'application. Il peut donner l'application. Il y a aussi un facteur pour l'application, ce qui se peut perdre. Dans l'exportation, il y a un bout qui a eu ti perdre 40 000 $, 80 000 $ par l'exportation à cause de l'exportation, il y a un six-loupon. Puis, il y a quatre certificats. Nous pouvons automatiser ce système de façon qu'il y a un seamless flow pour l'exportation à l'Europe et l'arrêt de perdre. Ça veut dire qu'il y a une technologie dans l'économie, dans le tourisme, dans la pèse, dans l'économie. Il y a aussi qu'il y a un investisseur. Nous devons connaître qui a eu l'économie. Nous devons développer un système qui s'appelle un CRM système premier. Nous devons développer ce système qui aide pour capturer les investisseurs, les foreign direct investors. Et ça, nous devons aussi nous apporterons au département de l'industrie pour faire une bonne plateforme CRM pour l'économie. Nous devons amener une innovation dans le tourisme et dans l'investissement. Avec une équipe comme ça, nous pouvons faire. Nous travaillons à cross-sectors. Et aussi, nous avons des projets qui nous amènent, qui nous avons envie, qui aussi nous devons gagner des ressources pour développer. Par exemple, nous avons des projets qui nous permettent de travailler avec ce qui nous permet de travailler avec les plantes avaissantes, qui nous permettent de faire des projets et de ramener à l'économie. Ça, il y a une bonne technologie qui nous identifiez, nous pouvons travailler avec l'environnement pour nous. Nous avons dit qu'on a un plaisir à cross-sectors pour contribuer. Mais nous avons une constante. Nous avons une petite équipe, nous avons une quantité pour faire. Nous avons une autre chose qui peut arriver à l'interpreneur, c'est qu'il y a une incubation. Nous avons une idée, une idée qui peut être incubée pour commercialiser. Nous avons une あり sono qui permettent de imposer incubation. Nous avons travaillé pour en 4 ans avec nos experts. Nous avons une année qui est capable de faire. Nous avons une présentation pour travailler à l'endroit, nous avons travaillé à l'endroit de l'endroit. Nous avons ici à l'endroit physique, et nous avons fait un preuve pour l'environnement. qui a l'entrepreneur qui a venu, qui a l'idée qui a gagné, incubé et commercialisé. Il y a une quantité potentielle dans l'entrepreneur, mais il n'y a pas de condition pour soutenir. Mais il n'y a pas de travail. Ce incubateur, c'est un écosystème national. Il y a plusieurs stakeholders qui ont été créés pour aider sa investisseur à arriver et commercialiser. Dans sa roadmap, il y a 48 stakeholders. Nous nous mettons ensemble, nous nous connectons pour faire. Dans 48 stakeholders, il y a tout quelque chose à la fois. Mais chacun pour faire son bout, qui a dit que le monde a été en l'idée de faire qu'il y a l'ici, il y a ça. Et nous, nous donons une espèce de technologie qui est capable d'amener à poser. Ça veut dire que ça est un autre domaine. Mais après, nous n'y a pas d'amener à l'exportation. Nous 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 welcome à l'exportation. C'est la qualité qui peut faire entrer l'Europe. Et aussi, l'expérience de l'Europe. l'expérience internationale. Avec sa incubator, nous nous avons un projet aussi qui peut m'as parallèle pour l'OSC Seychelles. Et là, dans l'état de la COVID, il y a fait plus sens pour l'expérience de l'expérience. Mais qui arrive? Nous peut dire que nous n'y a pas aussi qu'il y a des connaissances scientifiques avec l'expérience internationale. Mais sinon, nous nous avons une qualité de l'avis qui nous a appris à l'expérience de l'Oise. Nous avons travaillé aussi avec l'Oise de 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 l'Oise. Nous avons un niveau de la technologie qui nous est capable aussi d'exporter. Par exemple, ça va poser la blockchain. Première fois, nous avons testé ces celles. Nous avons travaillé avec des compagnies. Le temps que nous avons travaillé avec cette technologie ensemble, cette technologie, nous avons une vente mondiale, nous avons une promotion. Ces celles bénéficient financièrement. Nous avons un partenaire. Nous avons fait ça à l'hub, nous avons une université de ces celles. Nous ne pouvons pas créer cette connaissance et l'expérience sophistique. Alors, si nous avons une autre ces celles, nous travaillons ensemble, nous sommes capables. Un peu pareil, nous avons fait. Nous avons fait un testé ces celles, mais nous avons bénéficié. Nous avons un petit peu ça à l'idée. Mais allez? Nous avons aussi un petit peu plus d'évaké ça parce que si nous avons un problème, nous avons un problème, nous avons apprécié le problème qu'on voit localement. Et nous avons dit qu'il y a un problème là parce qu'il n'y a pas de solution. Il y a un système qui nous peut mettre en place. Nous ne pouvons pas mettre en place pour nous avoir un résultat. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas voir l'impact immédiat. Mais à cause de comment l'organisation qui part, nous pouvons pousser ça de l'agriculture. Nous avons développé une application pour faire des produits visibles et tous les consommateurs. nous avons dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Nous avons développé ça. Comment est-ce qu'il n'y a pas 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 ? Nous avons développé cette application en tant que techniciens et aussi l'exposé que nous avons gagné dans six ans à travers le monde qui nous avons vu et nous avons vu que nous avons vu et nous avons vu l'institution. L'effet qui nous polis, nous polis, nous nous faisons l'accès avec ce nouveau gouvernement. Nous regardons, nous comprenons plus bien. Mais si nous par contre, en anticipation pour ça, nous nous faisons un temps pour nous amener notre policy, notre stratégie au niveau de la previous assemblée. Nous comprenons ce qui nous fait. Nous ne pouvons pas gagner sa sens vraiment discriter avec tous les décoquets. Mais là, il y a le temps aussi qui nous rends compte de faire l'opportunité. Beaucoup de gens nous disent que les politiciens ne comprennent pas. Mais si nous ne pouvons pas faire des politiciens, ils ne comprennent pas. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'on peut faire. Mais l'effet, nous croyez que nous pouvons gagner de comprendre, nous comprenons l'instit, nous comprenons l'importance, et qui nous envie de créer, c'est-à-dire dans sa transition pour nous arriver. Moi, j'ai l'espoir pour soutenir notre programme. J'ai l'espoir de voir qu'il n'y a pas de visibilité. Ça qui peut faire des enfants et ça à l'avenir. Mais ça qui nous peut faire dans la réalité, pas trop visible. Mais seulement, à l'angoisse du temps, nous allons interacter avec sa nouveau gouvernement plus bien. Nous pouvons gagner beaucoup d'interactions. Et nous sommes très optimistes pour soutenir notre programme. Merci beaucoup, Barbara. Voilà, c'est celle-ci, topique de la conversation pour aujourd'hui, samedi. Merci beaucoup pour vous qui nous suivent. Et moi, c'est le coup de passer très bon à la zone aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada